Musique Bonjour à tous, je profite de l'opération Partir en Livre pour vous faire découvrir, si ce n'est déjà fait, une ressource en ligne accessible depuis notre site internet et qui va vous permettre de lire et écouter des albums. Pas de panique, c'est très simple. Il faut commencer par se connecter sur notre site internet en tapant https 2.slash slash médiathèque au pluriel.aglo-po.fr Je clique ensuite sur le bouton connexion en haut à droite et j'entre mon numéro de carte et mon mot de passe que j'ai changé à la première connexion. Puis, je clique sur le bouton connexion. Une fois connecté, mon nom apparaît en haut à droite. Vous pouvez maintenant cliquer sur numérique qui se trouve sur le menu et accéder à la bibliothèque numérique du réseau des médiathèques de Pau. Nos ressources sont classées par thématiques. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la jeunesse. Et parmi les ressources jeunesse, je vous propose de découvrir les albums de 3 à 10 ans en cliquant sur lire la suite. Et enfin, accéder au service. Nous entrons sur la plateforme Storyplayer à laquelle est abonné le réseau des médiathèques et qui vous permet de lire en ligne plus de 1500 albums, contes, histoires, documentaires pour les enfants de 3 à 10 ans. En français mais aussi en langues étrangères. Vous pouvez donc les découvrir sur une tablette, un smartphone ou un ordinateur. Storyplayer nous propose un accès aux histoires par thématique, âge, langue, mais aussi d'accéder à la recherche avancée. Comme la thématique de partir en livre cette année est l'amitié, je vous propose de taper ce mot dans la barre de recherche et de voir les résultats qui s'affichent. Nous avons un certain nombre de livres toujours présentés de la même manière avec une vignette, le titre, le début du résumé, la durée de lecture et l'âge cible. Je peux cliquer sur l'album pour en savoir plus et j'accède à une fiche plus détaillée où je peux directement lire l'histoire en autonomie, me la faire raconter par un conteur en cliquant sur « Écouter ». J'ai un résumé plus long, j'ai des liens vers des titres dans la même collection ou du même auteur ou illustrateur. Les enfants apprécieront les activités proposées autour de l'album. À la fin de la lecture, un petit quiz, des images mélangées à remettre dans l'ordre, leur seront proposées pour leur plus grand plaisir. Un des atouts majeurs de cette ressource sont ces différentes aides à la lecture. Si je clique sur « Lire », je peux m'aider ici du bouton vert « Afficher le texte » qui me permet d'afficher le texte sur la droite, de changer la police de caractère. J'ai même de l'Open Dyslexic pour m'aider si j'ai des difficultés de lecture. Je peux également augmenter la taille du texte. Je peux mettre un fond de couleur. Et dans le « Plus », j'ai accès à l'augmentation de l'espace interligne. Je peux me faire aider d'une règle de lecture qui me permet de lire et de gérer ma lecture au fur et à mesure. Et j'ai également accès à la synthèse vocale pour les mots que je n'arrive pas à lire. et les fonds. À tout moment, je peux revenir en arrière après ma lecture, évidemment, en cliquant sur la flèche. Pour terminer ma présentation, je vais vous parler rapidement de deux albums coups de cœur. Il ne s'agit pas d'album sur le thème de l'amitié, mais plutôt son contraire. Voici tout ce qu'il faut éviter pour garder ses amis. Tout d'abord, il y a l'aquarium de Yann Fastier. Voici l'histoire de Pipo, le plus joli petit poisson de l'aquarium. Le problème, c'est que Pipo est très prétentieux et il a du mal à être sympathique avec ses semblables. Du coup, l'album finira mal pour votre plus grand plaisir parce qu'il y a beaucoup d'humour et beaucoup de fraîcheur dans cet album très rapide à lire. Mon deuxième album coup de cœur est Bou et les Trois Ours d'Elsa Valentin et d'Ilia Green. Il s'agit d'une revisite du fameux conte Boucle d'or et les Trois Ours. Encore une fois, pour se faire des amis, mieux vaut éviter d'entrer chez eux en leur absence et de tout déranger. Cet album est superbe au niveau des illustrations et le texte est vraiment savoureux à lire. Il vous faudra peut-être travailler un peu quand même. L'était une fois une petite Bou qui livait dans la foreste avec sa maille et son paille. Un jour, elle partit caminer dans la foreste pour groupir des florets. Petite Bou ne t'élonge pas trop peut lui dire sa maille et son paille. Dac au dac, répond Guibou. L'autrice, en effet, s'amuse énormément avec les mots-valises, les mots de langue étrangère et autres pour notre plus grand plaisir. Je vous laisse donc les découvrir sur Storyplayer. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada